L'actualité sportive maintenant en football. Les Chameaux à New Yorker viennent de recruter le successeur de Franck Passy, le nouvel entraîneur de l'équipe 18e de Ligue 2 la saison dernière, se nomme Sébastien De Sabre. Frédéric Véto, bonjour, vous êtes à ses côtés. Les Chameaux viennent tout juste de confirmer son arrivée dans le club. Bonjour Clément, bonjour à tous. Il a signé un contrat de deux ans plus une année optionnelle en cas de maintien en Ligue 2. Sébastien De Sabre est à mes côtés. Bonjour. Qu'est-ce qui vous pousse à relever ce challenge New Yorker ? Déjà, c'était un objectif personnel de revenir en France sur un projet qui était ambitieux. En tout cas, on connaît les perspectives d'infrastructure ici. On connaît le passé de New York et la stabilité en Ligue 2 aussi. Je pense que je voulais revenir en France, pas n'importe où, mais au fur et à mesure des échanges que j'ai eus avec le président, j'ai senti que ça pouvait correspondre à mon désir et à mon savoir-faire aussi. Je suis vraiment très content d'être ici. Quand vous dites revenir en France, c'est parce que vous avez une carrière d'entraîneur à l'étranger, notamment en Afrique. Vous avez mené l'équipe d'Ouganda en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Que retenir de ce parcours africain qui pourrait vous servir ici à New York ? En Afrique, j'ai passé dix ans avec pas mal de pays et cette dernière expérience à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup d'adaptations, il y a beaucoup de profils de bonification de jeunes joueurs également, mélangés à des joueurs d'expérience, de grands joueurs. Et voilà, j'ai envie de me lancer dans ce modèle sportif qui m'a été expliqué, à la fois modèle sportif et modèle économique du club. Et je pense qu'on est assez complémentaires et je pense qu'on peut faire un bon bout de chemin ensemble et de mettre en place des choses vraiment intéressantes. Neuf à douze joueurs vont quitter l'effectif des Chamonier-Test. C'est un effectif donc à reconstruire pour vous, c'est aussi un challenge intéressant ? Oui, c'est ça. Quand on arrive, j'avais eu des discussions en cours d'année pour revenir sur la France. Je pense que ce n'était pas le bon moment. Il faut reprendre un projet dès le départ, avec une préparation, avec une constitution d'effectifs. Donc effectivement, il y a quelques joueurs qui sont partis. C'est le rôle de toutes les équipes. Et puis après, on est en train de travailler sur certains profils qui s'adaptent complètement au projet sportif. Avec objectif maintien justement ce projet sportif ? Oui, bien sûr. Il y a un objectif comptable qui est inhérent à la fonction et au club professionnel. Mais il y a aussi un projet de jeu, un projet ambitieux, stable. On a envie que des garçons profitent de ce modèle sportif et du travail pour avoir un tremplin aussi dans leur propre carrière. Donc il y a un équilibre à trouver. Je pense qu'on y travaille. Merci beaucoup Sébastien Desabres, le nouvel entraîneur des Chamonier-Tec-Léman. Merci beaucoup Freddy.